Qu'est-ce que c'est le principe d'une ferme pédagogique ? Le but c'est de permettre aux gens d'expérimenter l'agriculture ou l'élevage, c'est de voir un peu comment ça fonctionne en milieu urbain. Donc à moyen terme on aimerait avoir à la fois un peu de culture mais aussi des animaux, donc des poules, des moutons, après sur un espace très restreint parce qu'on est quand même en plein centre de Lyon. Donc on a tendance à se dire que ça serait beaucoup à la vocation du public scolaire, mais pas forcément. Nous on a un composteur, on est en train de mettre en place une grénothèque. Le but c'est vraiment que les citoyens se rencontrent, échangent, peu importe où on habite, peu importe l'âge qu'on a. Là on a pas mal de crèches autour, on a pas mal d'hépads autour, donc on se rend compte qu'il y a tout un tas de types de populations qui pourraient se rencontrer ici, ça serait un super endroit en fait. On a vraiment commencé cette année, c'est-à-dire que là, en février, même avant février, il n'y avait rien, à part le lieu en friche tel qu'il était. Et là, depuis février, on a mis en place des jardinières qu'on a construites avec les adhérents. On a aussi des planches de culture, du coup on a commencé à mettre des variétés, et on est en train d'expérimenter. On a un des membres de l'association qui a fait des études d'écologue, et qui spécialise plus dans la permaculture. Et donc on a un vrai projet global de pourquoi on met plutôt cette variété-là, pourquoi dans la planche plus au sud, l'autre plus au nord, comment on fait des sortes d'assemblage, c'est-à-dire qu'il y a des trucs très basiques, avoir des œuvres d'Inde, ça protège de certaines choses les tomates, donc c'est bien de les mettre ensemble, tout un tas de trucs comme ça, donc on essaie de donner du sens. Après le but, c'est que nous, de toute manière, ça ne sera pas à vocation, le but ce ne sera pas de vendre, ce ne sera pas de faire de la culture massive, c'est vraiment de pouvoir montrer aux gens plusieurs variétés différentes. Donc là, par exemple, on a peut-être 3-4 pieds d'aubergines, mais ça sera des aubergines complètement différentes, il y en aura une très fine, une très ronde, une qui sera peut-être un peu plus rouge que violette. Le but, c'est vraiment de faire voir la diversité aux gens, parce qu'on a tendance à se dire que tout est très standardisé, alors qu'en fait, il y a plein, plein, plein de variétés différentes qui existent depuis des centaines et des centaines d'années.